... Bonsoir, M. Ploncar-Vassac. Bonsoir, Diane. Eh bien, nous voilà deux mots en train de commenter l'actualité. Oui. Qui laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup à désirer. Alors, une fois de plus, il y aura une grosse partie sur le coronavirus qui occupe évidemment l'actualité. Et ce qu'on entend actuellement dans le monde politico-médiatique, c'est cette injonction aux Français qu'il ne faut pas qu'ils perdent confiance. Cette confiance, on suppose, envers ceux qui sont censés gérer au mieux cette crise. Que leur répondez-vous ? Eh bien, je leur répondrai comme l'a fait M. Fabrice Di Vizio quand c'était sur LCI, je crois. Jamais. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. Je suis désolée, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe... Mais vous allez avoir confiance en quoi ? On ne peut pas dire qu'on n'a plus confiance en rien ? Non. Mais c'est la fin, c'est la fin. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire ça. Mais enfin, depuis le début, on me dit qu'effectivement, je ne peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors, rappelons qui il est. C'est l'avocat de ce groupe de plus de 600 médecins maintenant, qui ont porté plainte contre Agnès Buzine et Edouard Philippe. Bon, comme je l'avais dit, je crois, lors du dernier entretien, ils auraient dû aussi porter plainte contre le président de la République. Et puis quelques autres amis proches de madame Buzine, dont on parlera probablement tout à l'heure. Donc, il avait justement, sur LCI, dit carrément que le gouvernement, toute la chaîne politique, c'était des menteurs. Et que, bon, le thème c'était, il faut se défendre face à ces menteurs. Et alors, la réaction des journalistes de LCI était très touchante, vraiment, parce que, comment, monsieur, mais vous allez faire perdre la confiance aux Français, alors qu'il faut faire l'union nationale, etc., etc., etc. Donc, grande leçon de patriotisme, mais le problème, et comme le dit Maître D'Igliseau, c'est que de plus en plus de Français comprennent qu'on leur ment et qu'ils n'ont plus conscience. Point. Et alors, je voudrais revenir sur tout de même trois éléments très significatifs, justement, concernant la conscience qu'on peut avoir envers nos gouvernants. Il s'agit de trois décrets qu'on peut appeler criminels. Celui du 13 du 1, on en a déjà parlé, signé Jérôme Salomon, qui était l'adjoint d'Agnès Buzine, et qui maintenant est un des maîtres d'œuvre du ministère de la Santé, en tant que directeur général de la Santé, qui, alors, se décrit classer la chloroquine comme une substance vénéneuse. C'est l'arrêté du 13 janvier 2020, publié au journal officiel du 15 janvier. Deuxième décret, celui numéro 2020-314 du 25 mars 2020, qui stipule que le traitement à la chloroquine ne peut être fait qu'à l'hôpital ou par des spécialistes désignés dans la liste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de liste ? Pourquoi il y aurait des médecins qui seraient habilités à administrer et à surveiller les effets de la chloroquine et pas d'autres ? Et alors, justement, ça vaut la peine de revenir là-dessus, c'est que je connais plein d'exemples des correspondants que j'ai qui me disent, oh là, mon médecin traitant me dit, mais non, je ne peux pas vous soigner parce que je ne peux pas avoir accès à la chloroquine, ça m'est interdit, etc., etc. Les pharmacies ont ordre de ne pas nous le délivrer. Si c'est comme ça qu'on entend soigner les Français, bon, ça participe évidemment au manque de confiance. Et alors, le troisième décret, décret 2020-293, publié au journal officiel du 29 mars 2020, donc vous voyez, tous les trois se succèdent, permet désormais de prescrire aux patients en EHPAD qui ne peuvent être placés en centre de réanimation faute de place, de voir leur souffrance atténuée par l'administration de Ribotril, qui est un calmant qui les endort. Le gouvernement est ainsi accusé d'avoir de cette manière légalisé subrepticement l'euthanasie. Voilà. Alors, après ça, quand on vient nous demander d'avoir confiance, je m'abstiendrai de faire tout commentaire. Je crois que c'est suffisant comme ça. En fait, on les shoot et on dit qu'ils sont morts du coronavirus. Voilà. 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 Je pense qu'au sujet des statistiques, on aura l'impression d'en parler tout à l'heure. D'accord. Bon, je continue. Ça, on les shoot et c'est la feuille du coronavirus pour les méchants. Et alors, quant à la démarche faite par ce collectif de 600 médecins, ce collectif qui s'appelle C19, ils ont donc porté une plainte le 19 mars dernier contre Agnès Buzine et Édouard Philippe qu'ils accusent de mensonges d'État dans leur gestion de la crise causée par la pandémie du Covid-19. Je cite, « À un moment donné, la vérité doit être dite. Ces personnes nous mentent depuis le début. Souhaitez-vous commenter leur démarche ? » Je crois qu'on l'avait déjà fait la semaine dernière, mais ça vaut la peine d'y revenir encore, tellement c'est énorme. Rappelez-vous, je m'excuse de la tautologie, rappelez-vous le rappel que j'avais fait de la publication par Agnès Buzine de cet entretien dans le monde du 17 mars. dans lequel elle disait « Mais ça va être la catastrophe, etc., etc. Pourtant, j'avais prévenu le président de la République et Édouard Philippe de ce qui allait arriver. » Or, on connaît très bien les déclarations qu'elle avait faites dans les jours qui précédaient ça. cette déclaration du 17 mars. Non, pardon, c'était au mois de janvier où elle disait « Mais non, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, le virus ne viendra pas chez nous, etc. » Elle n'avait pas été la seule d'ailleurs à sortir ce genre d'ânerie ou de mensonge au choix. D'autres responsables disaient la même chose « Mais non, ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, etc. » Moyennant quoi, on ne s'équipait pas en masque, on ne s'équipait pas en test, on ne s'équipait pas en respirateur puisqu'on en manque apparemment, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est un tissu de mensonge et je ne peux qu'approuver et applaudir la façon directe de dire de cet avocat, maître d'Ivizio, tout à fait raison, si on veut que les Français comprennent, il faut leur dire les choses carrément, mettre les points sur les i pour qu'ils comprennent, à défaut pour le moment de ne pouvoir mettre le point sur la gueule de ceux qui nous gouvernent. Pour aller dans le même sens, le professeur Raoult qui est vilipendé par ce clan a déclaré dernièrement qu'il y aura une enquête parlementaire après tout ça et elle sera sanglante. Votre commentaire ? Je crois qu'il est très clair. Là aussi, ça a dû faire plaisir justement à tout le clan à plein les choses par leur nom qui ne veulent pas entendre parler de son traitement, qui le vilipendent, qui le traitent d'amateurs, etc. Écoutez, ce n'est tout de même pas normal quand on voit la chaîne sanitaire française qui est dominée par les busines, son mari Lévy, le professeur Jérôme Salomon. Ah oui, alors arrêtons-nous un instant, si vous voulez bien, sur Jérôme Salomon qui est le directeur général de la santé. Je voulais poser comme question. On a appris notamment par faits et documents, cette petite vidéo qui a été faite sur Jérôme Salomon qui explique très clairement qu'il est l'arrière-petit-fils de Jérôme Dreyfus, qu'il se vit encore comme un témoin de l'injustice qu'a subi Dreyfus et donc qu'il a un compte à rendre avec la France. Alors, décision et stratégie santé décrit de la façon suivante Jérôme Salomon. Je cite, « Les patrons d'administration centrale sont le plus souvent sans histoire. Ce n'est pas exactement le cas pour Jérôme Salomon, âgé de 48 ans à la tête de la direction générale de la santé. Enfin, il doit se construire son fil généalogique avec le tissu décousu d'une mémoire personnelle secouée par le drame de la Shoah et de l'affaire Dreyfus. J'ai pu ainsi entendre comment le 4 juin 1908, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Le plus terrible, c'est que le tireur lors de son procès a été acquitté. Cette mémoire familiale est aussi habitée par le souvenir de grands savants. Le docteur Pierre-Paul Lévy est l'un des découvreurs du vaccin contre la diphtérie. » Alors là, ça mérite quand même quelques commentaires parce que, comme disent les talmudistes, il y a du pchate et il y a du sod là-dedans. Il y a un sens secret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pu entendre comment le 4 juin 1908, lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, on a tiré sur le capitaine Dreyfus. Alors, je rappelle que Jérôme Salomon est né le 26 avril 1969. Donc, en fait, ça veut dire qu'il se vit en contemporain du capitaine Dreyfus, lequel, en fait, est son arrière-arrière-grand-père. Et donc, il dit « Le plus terrible, c'est que le tireur lors de son procès a été acquitté. » ça veut dire qu'on est dans un besoin de réparation de cet aïeul dont il se sent le contemporain. Et acquitté par qui ? Par la justice française. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un ressentiment par rapport à la France. Et bon, là, il y a un vrai problème. Est-ce qu'on peut confier notre santé à quelqu'un qui a, à ce point-là, un compte à régler avec la France ? Moi, je pose la question. Donc, Jérôme Salomon, vrai problème, vrai problème. La France est entre les mains. La santé des Français est entre les mains d'un individu qui a des comptes à régler avec la France. Exactement. Oui, les Français. Exactement. Et donc, voilà par qui la santé des Français est dirigée. Par des gens qui aïssent la France et les Français. Après ça, vous pouvez être rassurés, effectivement. Oui, et on nous dit d'avoir confiance. Et on nous dit d'avoir confiance, exactement. Donc, c'est vraiment toute la filière juive de la santé avec Abusine, Saint-Marie-Lévy, Martin Hirsch, Salomon, bien entendu, etc. Comme dirait Soral, la liste de Schindler. La liste de Schindler. J'avoue, bon, vous savez très bien que je ne suis pas toujours d'accord avec Soral parce qu'il y a des choses qui sont tellement contradictoires chez lui, c'est dommage. Mais, sur beaucoup de choses, vraiment, il a d'excellents de son mule, il met le doigt là où vraiment ça fait mal et où il faut faire mal. Donc, là, je ne peux qu'à l'appuyer et l'applaudir. Alors, ce qu'on a du mal un peu à comprendre, c'est le professeur Raoul qui, lui, semble être opposé à ce clan, mais quand bien même il a une épouse juive et ses enfants vont à l'école, l'école juive du coin de Marseille. Alors, comment expliquer ? Je constate, c'est tout, je ne veux pas comment expliquer. Je crois que c'est un homme qui est un alléton libre, qui est un scientifique avant tout et bon, moi-même, en tant que médecin, moi, c'est ce qui m'intéresse, qu'il soit d'origine juive comme certains l'ont dit, qu'il soit marié à une juive, ça, ça semble avéré, etc., que ses enfants soient dans une école juive. Dans la situation actuelle, c'est lui qui apporte une solution. Il n'y a pas d'autre traitement actuellement à part la vitamine C à très haute dose. Et donc, il faut savoir. Alors, c'est très amusant parce que dans la communauté juive, il y a des gens qui le rallient tout à fait. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Hier soir, je voyais une déclaration de Bernard Tapie, qui l'a pu y aller tout à l'heure et qui s'est fait traiter par lui. Donc, c'est amusant parce qu'en fait, cette affaire-là divise le clan juif. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? D'un côté, il y a un homme qui en fait veut soigner ses semblables. Faire son métier. C'est un médecin, c'est un scientifique, il sait qu'il peut les soigner, il les soigne. Et de l'autre côté, il y a des intérêts de Big Pharma faramineux qui ne veulent surtout pas entendre d'un traitement surtout bon marché puisque le traitement du professeur Raoult coûse 12 euros avec les deux produits qu'il me donne. Et que, bien entendu, le clan Buzine et compagnie attend avec impatience d'avoir un vaccin pour pouvoir vacciner tout le monde. Et alors là, bonjour les bénéfices pour Big Pharma. Donc, en fait, cette affaire-là nous intéresse parce que ça crée une scission dans le monde juif. Ce n'est pas inintéressant. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, non ? Ça peut nous servir. Pour recevoir des coups sur le crâne de se faire traiter de tous les noms d'oiseaux par ces pseudoscientifiques juifs à la Buzine et compagnie, peut-être que le professeur Raoult va devenir antisémite. Oui, tant si. Alors, le professeur Raoult. Encore une fois, vous savez très bien quelle est ma démarche. Je prends tout ce qui peut être compatible, même s'il y a des scories qui peuvent nous déranger. Parce que ce n'est pas en crachant à la figure de gens qui peuvent être utiles, qui peuvent être amenés à comprendre qu'on les convertira à ce que nous voulons. Et ça, c'est un avertissement que je donne à un certain nombre d'internautes. qui sont un petit peu énervés. Un petit peu énervés, un petit peu primaires. Alors, Emmanuel Macron, qui est en première ligne face à ses critiques sur la gestion de la crise et du refus d'utiliser le traitement du professeur Raoult, s'est précipité il y a quelques jours, hier je crois, pour aller discuter avec lui pendant plus de trois heures. Pouvez-vous expliquer cette démarche du président ? Je crois que c'est assez facile à expliquer, c'est qu'il y a quand même une charge contre lui et son gouvernement en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez ? » On manque de tout pour soigner les cas que vous dites être en quantité du coronavirus. il y a un traitement qui existe qui donne des résultats qui est accepté et utilisé dans plusieurs pays et pas des moindres dans le monde dont les États-Unis de votre grand ami Trump. Alors, qu'est-ce que vous foutez en attendant à dire « Mais non, mais non, mais non, ça ne vaut rien du tout, la communauté scientifique dit que ça ne vaut rien, etc. » Alors, communauté scientifique entre nous, qu'est-ce qui les nomme ces représentants ? Donc, je pense que sous la pression, M. le Président de la République française a estimé devoir aller faire un petit cinéma en allant voir le professeur Raoul et discuter avec le bon. Alors, il y a une chose qui m'a vraiment touché, c'est de voir que tout de suite après l'annonce de ce fait, les journalistes s'étaient empressés de dire « Ah oui, mais ça ne veut pas dire que le protocole du professeur Raoul va être accepté par le pouvoir. » Donc, attendons et voyons venir, mais à mon avis, c'est du cinéma tout ça. Oui, parce que leur manière… Gagner du temps, gagner du temps. Leur manière de tester l'efficacité de la chloroquine est plus que douteux puisqu'il le donne à des personnes qui sont déjà mourantes. Justement, ça, Diane, elle a déjà parlé la dernière fois, j'avais justement dénoncé cette pratique parce que c'est absolument tordu de la part de ceux qui ne veulent utiliser la chloroquine que dans les cas terminaux, c'est-à-dire dans la période où les poumons sont de façon irréversible atteints. C'est la manière de dire « Mais vous voyez, on l'a appliqué, on l'a appliqué, mais ça n'a pas donné de résultat. Ça l'a peut-être même tué. » Non, mais écoutez, face à ce genre de criminels, mais on a envie de hurler et de… De toute manière, on n'a pas besoin de ce comité d'experts autoproclamés parce que rien que les résultats qu'obtient le professeur Raoult au sein de son université, son hôpital universitaire, il a soigné plus de 1 000 personnes et sur ces 1 000 personnes, seulement une est décédée. Exactement. Et puis, il y a tous les autres essais à l'étranger. Oui, en plus. tous disent et observent la même chose quant à la pseudo-toxicité dont nos chers experts voudraient le mettre en garde. Pseudo-toxicité, bon, encore un rappel, ce médicament existe depuis 70 ans et a été administré pour différentes maladies dont la malaria, la malaria, la polyarthrite, le rapatoïde, même la maladie de Lyme, je crois, et qui donne des résultats. Quant aux effets indésirables, à moins que la personne soit porteuse d'une infection cardiaque importante, dans les statistiques que l'on connaît, il n'y a pas de problème. Évidemment, comme je le disais aussi lors du dernier entretien, ça doit être fait sous surveillance médicale, pas simplement dans les hôpitaux, mais aussi par un médecin traitant. Si les médecins traitants ne sont pas capables de surveiller ce qui se passe au point de vue électrocardiogramme alors qu'ils sont équipés pour le faire, ils n'ont plus qu'à aller planter leurs choux, ce n'est plus la peine d'avoir des médecins généralistes. Non, c'est hallucinant, vraiment, cette capacité d'un mensonge. Et alors, ils se prennent dans leurs doigts de pieds, si j'ose dire. Ils se prennent dans leurs contradictions. Et là, ça devient tellement évident qu'après, il ne faut pas s'étonner que les Français, de plus en plus, ouvrent les yeux et n'aient plus confiance en eux. Alors, l'un des points essentiels aussi de cette affaire de l'épidémie se trouve également dans le dépistage. Et le point a révélé que Macron a refusé de 150 000 à 300 000 tests de dépistage qui étaient pourtant proposés par des laboratoires vétérinaires qui étaient en capacité de les produire, de les faire et de faire ces dépistages, comme d'ailleurs l'avaient fait l'Allemagne et d'autres pays. Tout à fait. Tout à fait. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? On a l'exemple de l'Allemagne qui a sauté sur l'aubaine de pouvoir faire des tests supplémentaires grâce à l'aide de ses laboratoires vétérinaires. Alors, pourquoi est-ce que la France ne veut pas le faire ? Est-ce qu'il n'y a pas là derrière une volonté de laisser crever les Français ? Hein ? On devrait peut-être se poser la question. Oui, probablement, parce qu'en fait, là, on arrive avec une population vieillissante et il va falloir payer leur retraite et peut-être c'est une manière pour l'État de faire des économies ? Oui, on pourrait faire une économie si on liquidait tous nos hommes politiques. Oui. Toute la somme d'anciens présidents de la République, d'anciens ministres de ceci, de cela qui nous ont amené cette situation d'aujourd'hui parce que, bon, Macron est un très, très grand responsable. Enfin, ça date déjà de quelques décennies. Il y a un certain Nicolas Sarkozy qui a aussi bien aidé à l'état des équipements de la France au point de vue hôpitaux et au point de vue contenu de matériel nécessaire dans les hôpitaux qui subsistent. Non, il y a une volonté de nuisance derrière. Il faut ouvrir les yeux quand même. Est-ce que vous ne pensez pas que Macron, là, maintenant, il se trouve quelque peu dépourvu et qu'il sent qu'il n'est qu'infusible et qu'il va probablement sauter au moindre... Je pense que, justement, ce que vous dites là rejoint la question que vous posiez tout à l'heure pourquoi Macron est-il allé voir le professeur Raoult ? Oui, c'est vrai. Alors, comment va-t-il gérer ce truc-là ? Va-t-il dire « Oui, moi, finalement, j'étais convaincu oui, très bien, bravo, professeur Raoult, on va appliquer votre protocole ? » Ou bien, il va se réfugier encore une fois d'ailleurs les pseudo-scientifiques du comité scientifique en disant « Non, on n'a pas de preuves suffisantes, il faut attendre, il faut étudier. » Il y a un lobby trop important pour qu'il puisse suivre Raoult, c'est certain, c'est pas Big Pharma que vous dénonciez tout à l'heure. Non, je veux dire, il y a un mélange de crapulerie contre les Français dans cette histoire-là et un mélange d'intérêts financiers colossaux, et le problème c'est que les deux se rejoignent pour tuer les Français. Alors, Idriss Aberkan, qui est l'auteur de livres sur les neurosciences mais aussi de certaines chroniques pour le magazine Le Point, dénonce la proximité de BFM TV, Altice de Patrick Drahi et du laboratoire Gilead, Gilead, je ne sais pas comment on prononce son nom, vous savez, Galad, dont on a parlé d'ailleurs. Dont on a parlé la dernière fois. Comment expliquez-vous cette proximité entre BFM, Drahi et le laboratoire Gilead ? À mon avis, il y a une complicité communautaire. Vous avez besoin d'un petit dessin ? Parce que qui dirige... Qui dirige... Gilead ? Non, non, oui, BFM TV. On a dit Patrick Drahi. Patrick Drahi, exactement. Et Gilead, comme vous l'avez fait remarquer lors du dernier entretien, vous savez très bien qui est derrière. Ah, c'est biblique, ça vient de Galad. c'est biblique, c'est biblique, donc on retombe toujours dans le même schéma avec les mêmes intervenants ayant les mêmes origines bibliques. Selon Ouest France, 6266 détenus ont été libérés en 15 jours. Comment expliquez-vous une pareille mesure ? On a beau être avertis, blindés, la malfaisance de ceux qui nous guébillent, tout de même, ils arrivent encore à nous surprendre. Quand j'ai lu ça, je me suis fronté un petit peu les yeux. Eh bien, parce que, Diane, voyons, si malheureux en prison avec la promiscuité, mais ça va favoriser l'éclosion d'une pandémie dans les prisons avec beaucoup de morts. Il faut les préserver, tous ces bons petits criminels, on va les laisser sortir. Et puis, parmi eux, il y a aussi, d'après ce que j'ai appris, il y a des fichiers S. Ah ben, ça pourrait être utile, ça, par la suite. Voilà ce qu'il y a derrière. Je ne comprends pas. Et donc, il y a une volonté de créer le chaos dans les libérations. Volonté de créer le chaos, oui, tout à fait. Et puis, alors, bon, est-ce qu'on les attestés avant de les laisser sortir ? De façon à ce que une fois à deux heures, il n'aille pas contaminer la population au contact de laquelle ils se rompent ? Non. Non, parce qu'il n'y a pas assez de tests. Voyons. Alors, certains vous diront... Vous vous rendez compte de ce tissu de contradiction qui, en fait, est un tissu de mensonge ? peut-être aussi que les prisonniers libérés étaient ceux qui allaient être bientôt remis en liberté dans tous les cas, dans les quelques mois. Oui. Oui. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Écoutez, je ne pense pas que nous ayons la possibilité d'avoir accès à leur dossier. Alors, cela aurait-il un lien... Ah oui, attendez, avec la fonction qu'il y a des scientifiques israéliens. Alors, des scientifiques israéliens ont annoncé qu'ils auraient très prochainement un vaccin contre le coronavirus. C'est un propos transmis et diffusé également par le ministre israélien des sciences et de la technologie, un certain Ophir Acunis. Donc, théorie du complot, ce n'est pas toujours la même clique. En tout cas, on les retrouve toujours. Vraiment, non, pas bien. Pardon ? Je veux exagérer, là, voyons. Il n'y a pas de complot, vous le savez bien. Bon, écoutez, on cessait d'essayer de rire. Essayer de rire. Rappelez-vous ce que j'avais rappelé dans le dernier entretien, qu'Israël, les laboratoires israéliens étudiaient la possibilité de créer un virus pour avoir une arme biologique ethnocentrée, c'est-à-dire ne pouvant toucher que le monde arabe. Ce serait pratique pour liquider les Palestiniens qui s'obstinent à vouloir rester chez eux malgré tous les traitements indignes qu'on leur fait. Donc, voilà, s'ils sont déjà depuis je ne sais pas combien de temps à la recherche de ce genre de virus, d'amélioration du corona, etc., il est certain qu'ils ont un temps d'avance sur tous les autres laboratoires pour créer un vaccin. Et puis alors, le vaccin, merci, avec ce qu'ils vont mettre dedans, pas besoin de vous faire un petit dessin. Henry Kissinger et l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown appellent à la création d'un gouvernement mondial sous prétexte de lutter contre le coronavirus. Une fois de plus, n'est-ce pas là un complot contre les peuples ? Évidemment. On retrouve toujours les mêmes. Henry Kissinger, là encore, je ne vais pas vous faire une caricature pour vous dépeindre qui il est. Je ne sais pas si on en est parlé la dernière fois, mais il faudrait tout de même se rappeler que Kissinger a été le cofondateur de la trilatérale avec Zbigniew Brzezinski, deux mondialistes forcenés. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant à observer, rappelez-vous ce que déjà dans l'entretien, je crois que c'était du 22 mars, donc le premier sur le coronavirus, j'avais rappelé le fameux texte de Jacques Attali dans lequel il disait benoîtement que sans une pandémie mondiale, ou plutôt non, que l'on avait besoin, qu'ils avaient besoin d'une pandémie mondiale de façon à pouvoir justifier l'instauration du gouvernement mondial. bon. Et puis, à partir de là, bon, l'épanouissement, si on peut dire, du coronavirus, et puis, petite déclaration par-ci, petite déclaration par-là, il y a eu d'abord Gordon Brown, d'ailleurs, justement, celui que vous la met dans cette information, qui, il y a quelques jours, oui, il y a quelques jours, avait déjà prenait lui aussi le gouvernement mondial. On sait que Macron a toujours ce mot-là à la bouche et d'autres qui... Donc, à chaque fois, la petite phrase qui va enfoncer le clou auprès des populations. Si vous voulez qu'on vous sauve, il va falloir que vous acceptiez le gouvernement mondial parce que le gouvernement mondial va vous sauver. Voilà. Oui, on crée le problème et on crée le problème et on présente la solution. Exactement. Excellente définition, Dion. C'est tout à fait ça. On crée le problème et ensuite, on propose charitablement la solution finale. Et oui, il y aura probablement une réduction des libertés individuelles et de plus en plus importantes parce que... Tout à fait. Alors, il est bien de soulever cet aspect-là. c'est qu'en fait, à quoi entre autres sert cette pandémie ou soi-disant pandémie en France ? Ça sert tout simplement à empêcher les rassemblements. Donc, plus de manifestations contre le décret sur les retraites, etc. etc. Donc, le pouvoir, pour l'instant, à la paix. Je rappellerai encore une fois, je crois que je l'avais fait lors du dernier entretien du 30 mars, et que le 14 mars, c'était le jour de ma dernière conférence à Paris, il devait y avoir une très grosse manifestation qui entendait réclamer la démission de Macron. Il n'y a plus de problème maintenant. Vous pouvez vous sentir de chez vous. Ça tombe à pic, c'est sûr, pour la France, mais alors, pour le reste du monde, parce que, est-ce que les pays asiatiques sont autant en conflit avec leur gouvernement ? On voit bien qu'en Europe, c'est sûr, il y avait un réveil des nationalismes, du populisme, du moins. D'où la dénonciation par Macron justement du réflexe nationaliste il y a quelques semaines. Ce n'est pas ancien du tout. C'est un même juste à propos des réactions concernant toute l'affaire du coronavirus. Il a dénoncé le danger du nationalisme. Oui, parce que cette épidémie touche essentiellement l'Europe. Et les pays asiatiques, est-ce qu'elles ont été l'intérêt pour eux ? Je ne sais pas. Ça, c'est trop tôt pour l'instant. La Chine sort à peine du confinement, semble avoir réglé tout de même le problème de maintes mètres, on peut le dire. La Corée du Sud aussi, enfin, les Corées aussi, sur l'Iran, je n'ai pas beaucoup de données, mais apparemment, ça devrait aller, sinon, on nous en parlerait davantage. Il est certain que quand il se passe, quand il y a une agression comme ça, il est certain que je ne suis pas contre le confinement à tout prix. simplement, je suis pour la solution qu'a adoptée la Corée du Sud, qu'a adoptée Hong Kong, qu'a adoptée Singapur aussi, je crois. Le Japon. On fait le dépistage de ceux qui sont porteurs, mais pour ça, il faut avoir des tests en suffisance, ceux qu'on n'a pas, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Macron a refusé que les laboratoires vétérinaires puissent aider à ce sens-là. Donc, on ne peut pas dépister les gens à temps. Oui, on dépiste et on confine seulement ceux qui sont porteurs. Donc, ce qu'il faut, l'attitude intelligente à ces tests, justement, de la Corée du Sud, de Singapour, de Hong Kong et autres. Oui, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Évidemment, et le plus vite. Mais alors, comment expliquer, parce que vous regardez que le confinement nous niait, semble dire, que ce n'est pas une priorité de forcer le confinement dans certains quartiers et d'empêcher les rassemblements ? Donc, deux poids, deux mesures, comment on interprète la chose ? Il est évident qu'ils sont trop peur de ce qui pourrait se passer dans les banlieues occupées et qu'on fait une dérogation pour ce genre de population. C'est aussi simple que ça. Donc, là encore, mensonge, 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 mensonge. Et donc, pourquoi on continue sur ce confinement qui a permis de rendre le français, de tester peut-être la docilité d'un peuple ? Oui, aussi, rappelez-vous, là encore, je vous répète, qu'est-ce que j'ai dit lors du dernier entretien, même, non, même lors du premier entretien sur le coronavirus, j'avais dit que c'était un test pour faire courber les chinois-français. Oui, donc je continue. Donc là, effectivement, les français sont bien dociles, le monde entier est bien docile et au pays, au gouvernement, en restant enfermé chez lui. Edward Snowden a récemment mis en garde contre l'établissement d'une société de la surveillance étatique parce qu'effectivement, on voit apparaître des applications de surveillance pour le confinement où on pourrait justifier nos autorisations de sortie, mais ce qui permettrait aussi aux télécoms de pouvoir transmettre les données de localisation dans un but sanitaire, mais au final, on est surveillé et donc il continue en disant Snowden a averti qu'une augmentation de la surveillance dans le cadre de la pandémie de Covid-19 pourrait demeurer après la fin de la crise sanitaire et ainsi avoir des effets durables sur les libertés civiles. Donc pensez-vous que nous allons vers un contrôle total de nos moindres faits et gestes ? Alors, là, j'en suis persuadé, c'est le désir secret des mondialistes. Ça, c'est certain. On n'a pas besoin de Snowden pour le comprendre immédiatement. Et dans quel but, alors ? La gouvernance mondiale. Une fois que vous vous tenez par la terreur les populations, vous les gouvernez comme vous voulez. Alors, le problème, et ça, c'est l'inconnu, comment les peuples vont-ils réagir ? À terme. Ça, c'est le problème. Mais que ce soit la volonté des mondialistes, ça, ça ne fait absolument aucun doute. C'est, rappelez-vous, le meilleur des mondes ou 1984, comme il se rappelait déjà, d'Orwell. d'Orwell. Exactement. Ils avaient déjà décrit ce qui allait se passer. C'est-à-dire une société sans liberté, surveillée par Big Brother. Alors, lorsqu'on voit nos concitoyens, ils sautent dedans les pieds joints. ils sont même presque ravis de pouvoir leur laisser passer de manière informatique. Pourquoi, Diane ? Rappelez-vous, c'est une chose que je répète souvent. Pourquoi a-t-on créé, à partir des faux principes de 1789, cette démocratie inorganique ? C'est à partir du moment où le peuple croit qu'il a l'autorité avec son petit morceau de papier lors des élections, qu'en fait, son opinion est fabriquée, formatée par les médias tenus par qui vous savez, le résultat est mathématique. Oui, donc, c'était la... OK, c'était déjà Sainte-Beuve, c'était pas Sainte-Beuve qui dit ça que les peuples raisonnaient faux sur des idées vraies. Non, raisonnaient juste sur des idées fausses. Oui, c'est Sainte-Beuve, tout à fait. Sainte-Beuve, oui. Donc, les peuples ne raisonnent pas faux sur des bases exactes, elles raisonnent juste sur des bases fausses. Donc, vous changez l'information, vous truquez l'information et en toute honnêteté intellectuelle, en toute bonne foi, l'électeur décidera contre ses propres intérêts. Oui, parce que là, l'idée, c'est de leur dire que c'est pour leur santé et puis, bon, voilà, il y a un raisonnement qui peut être... C'est bon sentiment. C'est bon sentiment, exactement. Il nous aime tellement. Il nous... Il nous... Il nous quoi, pardon ? Il nous aime tellement. Interrogé le vendredi 3 avril lors d'une conférence de presse téléphonique sur la situation épidémique dans le Grand Est, le directeur de l'agence régionale de santé Christophe Lanelong estimait qu'il n'y avait pas de raison d'interrompre les suppressions de postes et de lits au CHRU de Nancy. Que vous inspire cette information ? Eh bien, cette information ne fait que confirmer, justement, cette politique de suppression d'hôpitaux ou de réduction des capacités des hôpitaux pourtant importants, puisqu'ils sont tout de même des hôpitaux universitaires. Et cette volonté a commencé surtout à partir de Sarkozy. Ça s'est poursuivi sous Hollande. Et il ne faut tout de même pas oublier qu'un des membres les plus actifs et les plus nocifs de l'époque de Hollande était un certain Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Donc c'est lui qui tenait les cordons de la brousse. On fait des économies, bien sûr. donc on ferme des lits d'hôpitaux. Et c'est comme ça qu'à part les grandes villes, la France profonde devient désert. Donc tout le monde en ghetto dans les villes, comme ça on vous surveillera mieux. Voilà ce qu'il y a derrière. Donc c'est très cette information concernant Christophe Lelonge qui est très intéressante parce que c'est la démonstration de cette volonté constante désormais de déséquiper la France. du structure hospitalière. Et pas simplement ça. Vous savez très bien que tout disparaît. La poste, les bureaux, la gendarmerie, la police, toutes les choses qui sont nécessaires pour le fonctionnement des régions entières. Il y avait un tableau qui montrait le salaire des infirmières d'ailleurs et on voyait que la France faisait partie des dernières au monde que même les infirmières mexicaines étaient mieux rémunérées. Tout à fait. Je crois que les infirmières mexicaines sont en premier dans la liste. Oui. Mes souvenirs sont exacts. Tout à fait. Non, vous vous rendez compte. Mais vraiment, on traite les infirmières. D'ailleurs, regardez le mépris de la busine quand depuis plus d'un an maintenant, le personnel soignant du haut en bas de la chaîne sanitaire en France, des professeurs jusqu'au petit personnel soignant, réclamait encore écrit de l'équipement et des moyens humains supplémentaires parce qu'ils n'en pouvaient plus. Alors, vous imaginez avec les crises du coronavirus où ça en est ? Ce sont des héros. Et j'espère que quand la crise sera passée, quand même, ils sauront faire les démarches légales nécessaires pour mettre en accusation tout ce personnel-là devant les plus hautes instances de la République. Pour autant qu'elles soient quelque peu encore indépendantes. Et ça, ce sera intéressant de voir. ce sera un test. Alors, vous savez que le Christophe Lanlong qui dénonçait, lui, en fait, il dénonçait la suppression de postes et de lits ou au contraire ? Je crois que oui, si j'ai bien compris, il dénonçait la suppression de lits. De postes et de lits. Il a sauté, apparemment. Il s'est fait limoger. Justement, c'est ça qui est démonstratif, c'est qu'il a été immédiatement démissionné. Démonstratif. Certains internautes affirment que les lits d'hôpitaux sont vides et vont même jusqu'à affirmer qu'il n'y a pas d'infection au coronavirus. Pensez-vous qu'il faille porter crédit à ces affirmations ? Bon, alors effectivement, j'étais alerté par un certain nombre de correspondants qui m'ont envoyé des vidéos tendant à montrer que les hôpitaux étaient libres. On ne voyait personne dans les couloirs, vide, vide, vide. Bon, je regrette un coup, mais en temps normal, en temps normal, il y a toujours des allées et venues dans les hôpitaux, ne serait-ce que par le personnel soignant qui rentre dans des chambres, qui sort dans des chambres, qui vont chercher quelque chose, etc. Mais là, avoir ces couloirs absolument vides, ce n'est pas possible. Alors, bon, comment est-ce qu'on peut expliquer l'apparition de ce genre de vidéos ? Moi, je crois qu'il y a un phénomène qui se produit grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que tout un tas de gens qui cherchent à se faire connaître, à se faire un nom, créent du buzz, comme on dit, en sortant une pseudo-information. Je regrette beaucoup, je ne crois absolument pas à ce genre d'image, ce n'est pas possible. Alors, ce ne sont pas que des gens qui veulent faire le buzz pour vous apporter la contradiction. Il y a des journalistes, notamment aux États-Unis, à New York, qui également ont pu investiguer et voir qu'à New York, c'était bien. Il faut aussi qu'avec Internet, ces informations se transmettent de pays à pays, comme une infection. Alors, il y a un autre volet à cette information. Et ça, c'est beaucoup plus crédible. C'est qu'on est loin, loin, loin de la surcharge par le coronavirus. Tout est étiqueté coronavirus, toutes les morts sont étiquetées comme étant dû au coronavirus. C'est magnifique. Cette année, on ne meurt plus, enfin, les plus âgés ou les plus fragiles ne meurent plus dans la grippe saisonnière. Assez remarquable, je ne sais pas comment on y est arrivé. Et puis, bon, tous ceux qui ont d'autres pathologies qui meurent, et tout ça est mis sur le dos du coronavirus. Donc, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut y aller parce que c'est grâce à cette imputation au seul coronavirus que le pouvoir fait peur au peuple et notamment aux Français. Donc là, ça oui, ça j'accepte. Mais les couloirs vides, ce n'est pas possible. J'ai trop connu les hôpitaux en temps tout à fait normal d'activité. Ça rentre, ça sort, ça discute, tsarii, etc. Mais alors, comment on explique ça tandis que on voit bien, par exemple, les militaires qui ont monté une tente parce qu'ils étaient surchargés dans l'hôpital de Mulhouse ? On en a parlé, Diana ? On en a déjà parlé, d'accord, mais à côté de ça, les cliniques sont vides. Je suis moi-même passée devant l'une des plus grandes cliniques. Justement, rappelez-vous ce que j'avais dit. J'avais donné l'exemple notamment de l'Allemagne qui, au lieu de chercher un terrain, de terrasser le terrain pour installer des tentes, ça a pris tout de même un certain temps, peut utiliser les gymnases, utiliser les salles de sport, etc., etc., les écoles où il y avait toutes les infrastructures nécessaires sanitaires. On pouvait se laver, on peut aller aux toilettes, etc., etc. Donc, il y a dans tout ça un énorme mensonge. Et alors, le problème, le problème, c'est que les braves gens ont tendance à juger les autres par eux-mêmes. Et le mensonge est tellement énorme qu'ils se disent non, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est possible. De quoi ? Le mensonge qu'on nous raconte comme quoi il y a une pandémie ? Bien sûr. Quand on le dit, alors là, ils voudraient être de complotistes, etc., alors qu'ils sont les premières victimes de ce qui arrive. Justement, j'étais tombée aussi sur un petit tableau qui remettait la soi-disant épidémie dans ce contexte par rapport aux morts totales dans le monde. Alors, c'est 11 millions depuis le 22 janvier 2020 au total, dont le cancer, plus d'un million de morts, de meurtres, 365, 1 000, le sida qui arrive en troisième position, les accidents de la route, 262 000, les suicides, 208 000, la malaria, 190 000, la grippe normale saisonnière, 94 000, et le coronavirus, seulement 47 000, ce qui est assez risible et avec 0,4 % comparé au matraquage médiatique qu'on nous en fait. Tout à fait. Vous avez utilisé le terme de matraquage médiatique, c'est exactement ça. Et le numéro 1 dont on ne parle pas, c'est les avortements avec plus de 9 millions. Ah ben évidemment ! Ça c'est par an, c'est par an par contre, 9 millions par an. Ça de toute façon, c'est un drorat de la femme. Tout à fait. Enfin oui, on vit dans le mensonge. Non, on vit dans le mensonge, alors il faut ouvrir les yeux, c'est pas l'éthnaviche quoi, c'est tout. Les gens ont la propension à croire les bobards les plus incroyables et ne croient pas les évidences qu'on leur dénonce. C'est incroyable, vraiment. La bêtise humaine est ce qui donne le mieux à la notion d'infini. Vous connaissez la formule. Donc, je ne renverrai pas quand même dos à dos les victimes qui ne croient pas au complot et les auteurs du complot, mais c'est l'histoire de l'escroquer et de l'escroc. Ils se valent l'un et l'autre. Oui, c'est-à-dire comment dépatouiller cette vérité dans ce mensonge et certains du coup vont peut-être trop loin en disant non, les hôpitaux sont vides mais... Oui, ils vont trop loin. Alors, je ne vois pas très bien quel est l'intérêt de dire ça, de faire croire ça. Franchement, je ne vois pas très bien l'intérêt. À arrêter le confinement par exemple parce que c'est vrai que ça plombe un pays, l'économie, je ne sais pas. On a d'autres arguments pour arrêter le confinement parce qu'il y a tout de même aussi un danger de faire croire que les gens ne meurent pas du coronavirus. C'est pas exagéré quand même. Oui, mais attendez, il faut voir aussi qui meurt du coronavirus. Visiblement, c'est des gens quand même en très mauvaise santé, des obèses, des gens qui ont déjà des pathologies pulmonaires. Très important, c'est pour ça que les Américains vont souffrir parce qu'avec leur population d'obèses et leur mauvaise nourriture, ils vont souffrir. Certaines hypothèses disent que l'Italie notamment est très vieillissante aussi. C'est pour ça qu'elle a particulièrement été touchée et aussi beaucoup de fumeurs. Oui, mais alors rappelez-vous aussi, je crois qu'il est bon de revenir, d'autant qu'il y a eu encore une étude dernièrement, je ne me rappelle plus, il y a tellement de choses qui sont, si je ne me note pas tout de suite les choses. Rappelez-vous ce que j'avais dit lors du dernier entretien et que le nord de l'Italie avait été massivement vacciné. Avez voulu se faire vacciner parce que c'est l'endroit le plus riche, le plus industriel, etc. alors que les gens du sud ne sont plus laissés aller et je m'en foutiste. Donc, ils étaient vaccinés parce qu'il y avait eu du fait de l'infection par des migrants un début d'infection généralisée de méningite à pneumocoque. Et la dernière étude que j'ai vue, mais je ne me rappelle plus où je l'ai vue, parlait de vaccins en général et notamment vaccins contre la grippe, donc la grippe saisonnière, qui disait que c'était un adjudant qui permettait au coronavirus de s'épanouir davantage. Pourquoi ? Parce que la vaccination réduit les défenses immunitaires. Donc, c'est les plus vaccinés qui seront les plus touchés. Tout à fait. Je rappelais aussi la dernière fois, cette année, bon, en général, je fais toujours plus ou moins une petite grippe mais bon, pas grave, ça ne m'oblige pas à maliter ni quoi que ce soit. Cette année, je touche du bois, si j'ose dire. Je n'ai pas attrapé la moindre grippe. Ruxadour. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vous n'avez jamais fait vacciner. Vous n'êtes jamais fait vacciner. Peut-être que... Contre la grippe, en tout cas. Parce que les vaccins principaux, quand j'étais jeune, ça oui, le DTP1, il n'y a pas de problème. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vient d'interdire aux préfets et aux maires d'obliger leurs administrés à porter un masque. N'est-on pas en pleine contradiction ? Oui, on est en pleine contradiction. Une fois de plus. C'est aberrant parce qu'ils passent leur temps à dire une chose et puis dire le contraire après. Et je voudrais rappeler une chose que j'ai vu dernièrement, c'est notre très cher président de la République qui répondant à... C'était une soignante qui lui demandait « Mais quand est-ce qu'on va avoir les masques ? Quand est-ce qu'on va avoir les masques ? » Et lui répondant avec toujours son petit sourire un petit peu moqueur comme s'il se moquait des Français « Mais vous savez, pour des choses comme ça, il faut faire des études, on ne peut pas décider comme ça d'un seul coup si vraiment c'est efficace, il faut le faire. Mais qu'est-ce qu'on ne nous a pas cassé les pieds pendant un certain temps et encore dernièrement qu'il fallait que chacun fabrique chez lui un petit masque selon les moyens du bord de lumière. Non mais écoutez, les gens ne voient pas ça. Ils ne voient pas comment se foutent de leur gueule. Et surtout, d'autant plus qu'on voit des vidéos notamment des commentaires d'internautes qui disent qu'au Maroc, les masques sont en grande distribution de manière très approvisionnée. Ils ont des stocks comme la chloroquine. Comme la chloroquine, exactement. Diffusé par le laboratoire Salofi, qui est français. Et rappelez-vous ce qu'ils disaient encore lors du... C'est la préférence étrangère, tout simplement. La préférence étrangère. Pourquoi pour les Marocains ? Pourquoi pas pour les Français ? Alors, dans le même déroulé, nous avons un certain Jared Kushner, donc le beau-fils de Trump, qui a fait face à une forte réaction pour avoir dit que, je cite, notre stock n'est pas censé être le stock des États-Unis. Donc ça, c'était le 3 avril. Un peu plus tard, le 7 avril, on apprend que les hôpitaux annoncent que les fédéraux saisissent des masques et d'autres fournitures de lutte contre le coronavirus sans justification. D'accord ? Donc ils saisissent les stocks qu'ils trouvent partout. Et le 8 avril, un peu plus tard encore, donc le lendemain, très précisément, nous apprenons que le ministère américain de la Défense donne un million de masques à l'armée israélienne pour l'utiliser contre le coronavirus. Voilà, on parle de la France juive, mais les États-Unis juifs ne sont pas mis non plus. Exactement, mais on les retrouve d'ailleurs toujours au poste de commande pour pouvoir être néfastes pour les pays qui les ont accueillis. C'est une laçon à retenir. Comment se fait-il que les rois de France les mettaient régulièrement à la porte ? C'est qu'au bout d'un certain temps et de constatation de leurs nuisances, il fallait les mettre dehors. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est eux qui nous mettent dehors ou qui nous exterminent. Oui, nous exterminent sur place. Sur place. Et d'ailleurs, certains rabbins sont vantés. Je ne sais pas s'ils vous rappellent. Rappelez, ce sera pire pour vous, les Européens. Ce ne sera pas les trains pour vous, ce sera la mort sur place. La politique de la démocratie serre l'islam sur un plateau d'or. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas où fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le pérez au centuple. En Ben David Ba'ad chez Tipol Edom à Mézal Zélim à Israël. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans San Edrin. Le machin reviendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe ? C'est une excellente nouvelle. Ça, l'on s'est envenue de ma chère. Les gens ne s'y laissent pas ouvrir les yeux, ça, Pristie, quand même. Dans un autre domaine, et encore pas tellement, il faut rappeler l'étrange complaisance du site de la LDJ concernant Hervé Ryssen. Ligue de défense juive. Donc, Ligue de défense juive qui, concernant Hervé Ryssen, en décembre dernier, était assez complaisant à son regard. pouvez-vous revenir sur cet article de la LDJ ? Oui, j'ai vu passer l'information, effectivement. Ça confiait un petit peu ce que je dis depuis un certain temps concernant Hervé Ryssen. C'est que, pour la Ligue de défense juive, Hervé Ryssen n'est plus quelqu'un de dangereux. Le grand antisémite Hervé Ryssen n'est plus quelqu'un de dangereux. Et d'ailleurs, je crois que l'on comparait justement ce traitement fort anodin de la Ligue de défense juive en Hervé Ryssen par rapport à ce qui est arrivé à Alain Soral, qui était à plusieurs reprises passé à tableau, je crois quatre fois, sans compter les procès qui sont tombés dessus. J'ai un petit peu de poids et de mesure. Donc, on pourrait peut-être se poser la question pourquoi Ryssen passe à travers. Et n'est-ce pas pour cela que ce Ryssen a tellement érecté contre moi en insultes et en menaces de mort pour avoir démontré comment il trahissait ses engagements précédents. En défendant Zemmour, c'est peut-être une manière pour lui de se protéger. Dans une dernière publication sur VK, Rvers Ryssen récidive dans sa défense de Zemmour, je le cite. « Suite au poste sur Zemmour, je fais rapide parce qu'il faut que j'aille dardard à Paris. Au vu des commentaires, je note que beaucoup d'entre vous souhaitent continuer à vivre dans un ghetto. Ça peut se comprendre quand on a une mentalité de conspi qui nous cloue dans une marginalité perpétuelle. Évidemment que ce que dit Zemmour est banal. Évidemment que d'autres dans le milieu natio seraient mieux placés pour lui pour le dire à la télé. Mais il se trouve que c'est lui qui est sur les plateaux et que 90% des patriotes français apprécient ses propos. Alors vous pouvez le traiter de sale guide si vous voulez et rester en marge. Ou bien accompagner le mouvement et lui faire prendre la bonne direction. Ne me chauffez pas trop là-dessus. S'il vous plaît, Erdé Ryssen. C'est révélateur de son évolution tout simplement. Alors quand il dit aux nationalistes, parce que ce sont les nationalistes qui le disent et notamment nous, cesser de vivre en ghetto, mais il ne se rend pas compte que c'est lui qui est en train de rentrer en ghetto. Il rentre dans le ghetto, oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous alliez évoquer ce truc-là, mais je crois que Soral a eu encore une excellente formule parlant d'antisémites judaïsés. Antisémites enjuivés. Enjuivés, oui. Antisémites enjuivés. Je trouve que l'organisme c'est une très bonne formule qui décrit parfaitement Ryssen. Alors au départ, Soral avait employé cette expression d'antisémites enjuivés à propos des catholiques traditionnalistes qui pour lui étaient finalement politiquement neutres, inutiles. Ce n'était pas à propos de dames... Non, alors attendez, je vous refais la... Oui, c'était dans un... Si, à de Mme Sigaud, tout à fait. Tout à fait. Dans sa réponse à Mme Sigaud, il disait qu'elle était devenue bigote et que de toute manière les cathos autradis étaient des antisémites enjuivés et qu'ils sont d'une stérilité politique totale. Vous pouvez-vous d'ailleurs revenir sur cette querelle entre... Je peux revenir là-dessus parce que tout de même j'étais un des premiers à dénoncer le problème au sujet de la fraternité Saint-Pilis. Je rappellerai un tout petit détail. C'est que le grand financier de la fraternité Saint-Pilis est un certain avocat qui s'appelle... Maître Kras. Maître Kras qui est juif. Alors, si ce n'est pas cela justement des tradis enjuivés, alors je ne sais pas ce que c'est. Non, mais du coup, tiens, dans quel milieu nous sommes ? Nous sommes entre une bande de crétins ou de complices et une bande de gens qui veulent la mort de notre peuple. Et nous devons continuer inlassablement à sonner le toxin, avertir, mettre en garde, expliquer. Oui, donc Récen est totalement fait partie de ces antisémites enjuivés. Ça en devient drôle. Je ne peux pas rêver mieux comme démonstration que tout ce que j'ai dit à son sujet, mettant en garde et sans insulte, parce que je n'insulte jamais personne, moi que je pense de la personne, tout ce qui est fait depuis déjà. Ça a commencé fin de l'année dernière, aux alentours d'octobre, et ça a commencé avec les derniers livres d'Éric Zemmour. J'ai été le tout premier, sinon quasiment le seul, ou le seul, à dire, attention, il y a une évolution qui se produit là. Oui, il y a Jérôme Bourbon qui vous avait soutenu. Oui, alors effectivement, Jérôme Bourbon l'avait soutenu, d'ailleurs, c'était le premier pas du rapprochement de Jérôme Bourbon avec nous. Quand il m'a envoyé, à ma grande surprise, l'être très sévère qu'il avait envoyé à... à Ryssen, justement. Donc, ça, je vous que j'ai vu ça avec plaisir et vous me tendez la main, je l'ai prise. J'espère simplement qu'il n'aura pas peur de signaler ce que nous nous disons de notre côté, parce que ce n'est qu'en appuyant les déclarations des uns et des autres qu'on pourra faire un peu plus front. Donc, j'entends aussi qu'il y ait de la réciprocité. Alors, pour une dernière question, un internaute qui n'a pas apprécié votre dernier entretien du 21 mars dernier vous écrit « Lui, il est atteint par le virus de la connerie et il n'y a pas d'antidote. » Voilà son propos fort peu amical. C'est sur la page Facebook « Les tontons flinguent les antisémites » à propos d'une déclaration que vous auriez faite à la 45e minute de la vidéo. Il dit qu'apparemment vous auriez dit « Les juifs ont toujours empoisonné les puits, violé les enfants pour leur rite satanique. Pouvez-vous nous rappeler ce que vous avez vraiment dit ? » Je crois que j'ai bonne mémoire. Le plus amusant c'est que je crois que c'est vous qui avez ouvert la discussion sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Je me demandais de vous dire ce que vous avez dit. Je ne veux pas du tout vous accuser. Pas du tout, mais ce n'était pas comme ça que ça avait été formulé. En fait, vous ne me faisiez que rappeler ce que je fais très souvent. C'était que, je l'ai rappelé tout à l'heure d'ailleurs, que du fait du comportement des populations juives à un moment donné dans le royaume, les rois de France étaient obligés de les mettre à la porte. Alors évidemment, ça, ils ne peuvent pas admettre. Ils ne peuvent pas le transcrire tel quel, parce que ça rappellerait justement, comme disait Bernard Lazar, cet historien juif dans son livre sur les causes de l'antisémitisme, si de tout temps à toutes les époques, etc., 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 le peuple juif a eu des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. Qu'est-ce que vous voulez de plus, comme je dis habituellement ? Donc voilà, évidemment, ce correspondant, je serais curieux de savoir d'où il est. Soit il est du genre Ryssen, ou peut-être Ryssen, qui est derrière, je n'en sais rien, soit c'est quelqu'un de la Ligue de défense juive qui n'a pas la même en faitu d'envers moi qu'envers Ryssen, ça me rassure. Mais alors, je me souviens bien, excusez-moi de vous interrompre, lorsqu'on avait eu cette conversation, effectivement, je me rappelle qu'on avait parlé des puits empoisonnés, d'où venaient effectivement les pogroms et compagnie, le fait que les juifs… C'est une population à l'époque, justement, des populations. Pardon ? Je dis, c'était justement une accusation des populations françaises à l'époque et certainement d'autres pays d'Europe. Et même, on pourrait rétorquer à cet internaute qu'il n'a qu'à le dire les écrits des juifs eux-mêmes puisqu'il n'y a pas que Bernard Lazare mais également le petit-fils du grand rabbin de Rome qui avait écrit un livre « Pâques de sang » un certain Thoaf, je ne sais plus son prénom, qui est raconté dedans et qu'effectivement les enfants étaient kidnappés, violés, torturés pour récolter leur sang et en faire du pain azime avec, bref, pour leur rituel. Tout à fait, ce n'est pas du tout une invention malveillante envers les juifs. Absolument pas. On retrouve ce genre de choses, de déclarations dans leur propre texte. Vous pouvez très bien de le rappeler. Je ne sais pas qui est derrière les tontons flingues des antisémites mais oui, effectivement, ça a l'air d'être quelque chose style « Ligue de défense » C'est vu dans cette information, c'est que je crois aussi qu'il me promettait les pires souffrances. C'est ça qui m'a fait penser d'ailleurs à Ryssen. Non, il a dû dire, lui, il est atteint par le virus de la connerie, il n'y a pas... Non, il y a aussi autre chose. Je ne me rappelle plus exactement mais j'en suis quasiment sûr, il m'avait promis les pires souffrances. c'est que c'est de la haine la haine à ta vie. Là, j'avoue, j'avoue que je suis enchanté de recevoir ce genre d'informations contre moi. Vous êtes fou, cher Philippe, etc. Vous êtes maso ? Non, je ne suis pas maso. Je suis très froid et j'analyse. Quand des gens ne savent qu'injurier, menacé, etc., c'est qu'ils ne peuvent pas démontrer la fausseté de ce que je dis. Donc, c'est une preuve de faiblesse de leur part. Donc, ils continuent, ça ne me dérange absolument pas. Ça les juge. Et vous, ça vous renforce. Et moi, il me renforce. Bon, très bien, écoutez, M. Blancardassac, nous avons terminé cet entretien. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Merci à ceux qui ont collaboré à cet ensemble d'informations de votre côté comme du mien qui ont permis de mettre un ensemble de questions très, très, très parlantes. Si après ça, on n'a pas réussi à faire comprendre un certain nombre supplémentaire de ce qui les attend s'ils ne réagissent pas. Je ne dirais pas qu'on n'a plus qu'à laisser tomber parce que ce n'est pas notre genre, mais ça veut dire que ce sera un chemin long et difficile. Je souhaite à tous ceux qui regarderont cette vidéo, donc évidemment beaucoup de ceux qui nous suivent depuis des années maintenant, puis les nouveaux qui auront peut-être accès à cette vidéo, je leur souhaite du fond du cœur la meilleure Pâques possible et surtout que ce temps de Pâques présage de meilleurs temps pour nous tous, pour le peuple français et pour la France. Mais travaillez-vous aussi de votre côté, ne vous contentez pas de dire « Ah ben c'est bien, il a bien dit les choses, bon, j'espère que j'ai bien dit les choses » et si je les ai bien dites que ça vous serve de leçon et que vous travaillez aussi dans le même sens. Ce n'est que tous ensemble par l'effort collectif qu'on finira par l'emporter. À bientôt. Merci M. Plogandarsak. Sous-titrage MFP. Comment vous faites pour garder de l'espoir pour la manière dont réagissent les Français ? Je crois que ça m'est inhérent. Je ne me suis jamais laissé aller au désespoir. J'ai toujours réagi face aux situations difficiles et je crois que mon métier m'y a beaucoup aidé. parce que quand vous vous trouvez devant une situation dramatique, quand vous opérez un patient, que vous avez un temps mais très 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 court pour décider du geste qu'il faut faire pour empêcher la catastrophe, je veux garantir que ça vous forge. dans un autre aspect de mon activité aussi, la capacité de concentration et de contrôle. Quand je faisais des opérations en microchirurgie, petit détail pour que l'on comprenne un petit peu les choses de façon imagée, je faisais des sutures sur des nerfs, sur des vaisseaux de moins d'un millimètre de diamètre au microscope. Sinon, sans microscope, ce n'est pas possible. Et pour ça, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Il faut absolument être maître de soi. Et ça, je vous garantis que ça m'a appris à rester maître de moi dans la plupart des occasions que j'ai rencontrées. Tout ce que je souhaite, c'est que je puisse continuer à le faire. et à servir mes prochains et mon paix. Oui, c'est un très beau message. En tout cas, vous le faites assez bien jusqu'ici. Je pense que vos patients actuels n'ont pour la plupart pas à se plaindre. De votre coup de bistouri, toujours efficace. Le bistouri, il n'est pas fait pour tuer, c'est fait pour sauver. Quand il y a une infection, on tranche. Et quand il y a un cancer, on tranche. On ne se contente pas à pleurer sur la maladie. On agit. Dernier point, peut-être qu'on n'a pas trop évoqué, c'est le fait qu'on ne puisse pas fêter Pâques et qu'il semble y avoir un agenda parfait. Regardez, il y a un an, c'était Notre-Dame qui brûlait. Cette année, c'est le coronavirus. L'année prochaine, ce sera quoi ? Bonne question. Effectivement. Et il faut remarquer aussi que le coronavirus aura servi au pouvoir à boucler les églises. Donc, plus de messe dominicale, plus de communion, plus de fête de Pâques, etc., etc., etc. C'est curieux quand tout ça participe vraiment et est-ce qu'ils le font exprès ou est-ce que c'est du hasard ? Et c'est tout de même curieux. Donc, réfléchissez à tout ça, posez-vous la question par qui elle vous gouvernait. Parfois, vous faisiez allusion à vraiment une intelligence supérieure pour en arriver à un tel... Ah ben, il est dit que quand on voit ce qui se passe dans le monde et quand on voit la poursuite à travers les siècles d'une action toujours, toujours, toujours dans le même sens qui aboutit à la destruction des peuples, des nations et de l'individu, ça ne peut être qu'une intelligence extraordinaire humaine. Bon, je vais encore revenir par ma démonstration que je donne à propos du peuple juif et de son refus de Christ. C'est un tournant mais jamais, et probablement moi-même quand j'ai commencé à sortir cette explication, je crois que je n'avais probablement pas mesuré à quel point que j'avais raison. c'est qu'à partir de leur refus du Christ par orgueil parce qu'ils n'obtenaient pas du Messie la domination sur le monde qu'ils en attendaient. c'était l'orgueil satanique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a pu appeler les grands juifs ou le sang est grand, représente l'intelligence diabolique de par leur orgueil satanique. Tout est là. Si on ne comprend pas cet élément, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui à la démarche mondialiste messianique. Tout est là. Si on se le croyait ou pas, ça ne change rien de problème parce que c'est la réalité. Oui, c'est remonté à la cause première. La cause première. En tant que médecin, je n'ai pas grand mérite en tant qu'acteur politique à utiliser la même méthode scientifique. Vous ne pouvez pas soigner une maladie à mal quelconque si vous la remontez à la cause première. Sinon, c'est un traitement sur une jambe de bois, comme on dit. Oui, c'est d'ailleurs un peu l'écueil de notre médecine actuelle qui ne traite que les symptômes sont traités de la cause. Alors là, oui, il y aura encore beaucoup de choses à dire justement sur la médecine actuelle et sur les médecins actuellement. Le fait de la modernisation de la médecine a eu des effets bénéfiques, c'est évident, avec tous les moyens de diagnostic artificiel que l'on a, c'est-à-dire scanner, IRM, etc., 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 des analyses de plus en plus poussées. Bon, c'est bien gentil, mais ça ne remplace pas l'interrogatoire d'un patient. Et un interrogatoire d'un patient, je l'ai toujours mené comme une enquête policière. Je crois que je l'ai déjà dit. Vous ne pouvez comprendre comment perçoit le patient, comment, oui, comment le patient perçoit sa maladie si vous n'arrivez pas à percevoir la personnalité de la personne. Et ça, vous pouvez le faire en l'interrogeant, en le faisant parler. Ça prend du temps. Qu'est-ce que ça implique la manière dont le patient perçoit sa maladie ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça va engendrer après pour lui ? Qu'est-ce que ça change pour lui de sa maladie qu'il la perçoive comme ça ou comme si ? On arrive déjà à voir quelle est la part importante de la partie organique et de la partie psychologique. Ça, c'est déjà important. C'est une démarche, je dis, moi je compare ça à une démarche policière. Bon, vous vous plaignez de ça, bon d'accord, vous ressentez quoi, comment exactement, ça a commencé quand ? Donc, ce sont des questions et des questions et des questions. Et c'est comme ça que je me suis aperçu de différentes choses brusquement et c'est ça qui m'a mis sur la piste du diagnostic. Et ce n'est qu'en interrégeant qu'en faisant un interrogatoire. aujourd'hui, on le sait, moi j'entends ça de toute part autour de moi, des patients qui me disent mais le patient me garde 5 minutes, 10 minutes et puis c'est terminé. Le temps d'une ordonnance ou d'une prescription d'examen est compris. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas connaître le patient, vous ne savez pas qui vous avait en face de vous. et alors l'autre effet de la face, c'est que le patient se rendant compte qu'en fait le médecin est pressé de vous expédier pour passer à un autre patient, la conscience ne s'installe pas. je peux dire, je me réjouis, je ne sais pas si ce serait encore vrai aujourd'hui, mais j'ai toujours eu la conscience de mes patients quand je leur annonçais oui, il va falloir vous opérer. Et en général, je leur expliquais exactement en termes les plus simples possibles ce que j'allais faire. je ne leur ai jamais fait signer une décharge contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui pour moi. Auparavant, il y avait même des médecins de famille qui connaissaient très bien la tendance. Mais exactement, parce qu'ils connaissaient le substrat de la famille, les faiblesses de la famille et ils ne savaient que par l'observation pour les questionnements qu'ils avaient fait au fur et à mesure de la connaissance de la famille en question des différents de ses membres. C'est évident ! Non, cette société dans laquelle nous visons est perverse par de multiples aspects, y compris la façon dont la médecine a évolué. On n'enseigne plus dans la médecine d'aujourd'hui ce que l'on enseignait encore autrefois, c'est-à-dire la patience, écouter et en tirer les leçons. de la médecine de la médecine de la médecine de la médecine et en tirer la médecine de la médecine de la médecine de la médecine et en tirer de la médecine